Les monuments historiques, comme la Tour. Les nouveaux stades de football, comme l'Emirate Stadium d'Arsenal et ses 60 000 places. Ce sont quelques étapes, parmi tant d'autres, proposées par Mary, guide officiel de Londres. Depuis de longs mois à son programme, elle y a ajouté les sites dédiés aux futurs Jeux Olympiques de Londres, coup d'envoi, le vendredi 27 juillet prochain. Il y a peut-être 1000 guides à Londres qualifiés. Et puis, nous faisons tous les jours maintenant des tours, des visites guidées du parc olympique, ici, qui partent du métro Bromley Bible, tous les jours à 11h. Il y a beaucoup d'intérêt des touristes britanniques et aussi beaucoup d'autres nationalités qui viennent ici. Et parce qu'ils sont curieux, parce que même s'ils sont venus déjà plusieurs fois à Londres, ils ne connaissent pas l'Est de Londres, qui est une région qui change beaucoup et qui va continuer de changer. Le quartier Est, c'est donc l'un des endroits clés des JO de Londres. On y trouve en premier lieu le parc olympique. Il y a dans le stade principal, qui est déjà fini depuis un an, il y a 80 000 places. Puis, on va le réduire après à probablement 60 000 places. Mais on n'est pas encore sûr, parce que le futur n'est pas encore exactement sûr. West Ham United est une équipe de la région qui voudrait bien louer peut-être le stade. A quelques mètres du stade olympique est situé le village olympique. Il va accueillir 16 000 athlètes cet été. 8 millions de personnes sont attendues pour assister à ces 30e Olympiades estivales. Les amateurs des quartiers chics de Londres ne seront pas déçus également. Le fameux Zyte Park sera l'hôte des compétitions de triathlon.